Bon samedi les amis, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien. Allez, ce week-end, c'est le dernier match de préparation pour Nobian Connery, avant le début du championnat. Le 19 à l'Alliance Stadium face à Caume. Dans l'après-midi, c'est direction la Suède pour aller affronter demain l'Atletico. Ça va être un beau test. J'ai l'impression que chaque saison, il y a un match amical qui est organisé et qui est fixe. C'est celui face à l'Atleti. Mais voilà, ça reste un très bon test, assurément le plus compétitif parmi tous ceux qui ont été effectués jusqu'à présent. Et puis on verra la liste des convoqués, puisque comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est vrai qu'il y a eu ce message social de la part de Kiesa sur Instagram. Et puis certains se sont dit que Kiesa va revenir dans le groupe. Il n'y a pas ce moindre signal. Et si Kiesa n'est pas dans la liste des convoqués pour la Suède, pour le déplacement en Suède, vous comprendrez qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Bref, on y reviendra évidemment dans les prochaines heures. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour tout suivre et surtout à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Je le répète avec grand plaisir à me donner toutes vos impressions dans les commentaires. Bon, inévitablement, j'ai pu le comprendre dans les commentaires. Le cas Todibo a hérité plus d'un antiphose. Et c'est totalement normal puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, ce dossier a été très mal géré. Et bon, après Calafiole, il s'est désormais Jean-Claire Todibo. On verra lorsque la Juve aura son prochain défenseur en main. Et concrètement, lorsqu'elle réussira à le conclure, désormais, c'est vrai que la Juve se doit d'aller prendre absolument cet hélié, enfin cet hélié, ce joueur sur le côté. Parce que je ne vais pas vous mentir les amis, d'un point de vue du timing, avec le départ de Mathias Soussoulet. J'imaginais une arrivée plus tôt de la part d'un joueur sur le côté. Je ne vais pas faire mon alarmiste. Je ne vais pas faire celui qui s'inquiète. Mais lundi prochain, il y a le championnat qui débute. Donc oui, je m'attends à une arrivée cette semaine. Enfin, cette semaine, à partir de lundi, je m'attends à ce que les négociations s'accélèrent pour Nico Gonzalez, les amis. Quel est le nom le plus chaud ? Alors, lors des dernières heures, il y a eu plusieurs contacts entre la direction de la Viola et celle de la Juve. L'accord total entre le joueur et la direction Bianconer a été conclu. Là-dessus, vous allez me dire, ça ne veut plus rien dire. Vous avez totalement normal. Chose qui avait été faite pour Jean-Claire Todibo. Au final, bye bye, direction West Ham. Chose qui est faite depuis très longtemps pour Thune, Copemainers. Et vous le voyez, le Néerlandais n'est toujours pas arrivé à Turin. Même si là aussi, il y a eu des contacts lors des dernières heures, encore une fois, positifs entre les deux parties. Mais les amis, ce qui compte, c'est l'accord définitif entre la Vecchia Signora et la Talanta. On verra si elle arrivera là aussi cette semaine, puisqu'encore une fois, on parle d'un joueur titulaire. Et c'est le point central de ce mercato. Donc, j'ose espérer pour Thiago Motta qui pourra arriver. Parce qu'honnêtement, c'est le joueur sur lequel la Juve s'est basée. Et pour Nico Gonzalez, pareil, les amis. C'est le nom en tête. C'est vrai qu'on entend mille noms. Là-dessus, c'est vrai. Il y a une shortlist qui est longue. Et ce qui doit être d'actualité, lorsque vous êtes un grand club, c'est normal d'avoir plusieurs pistes, etc. À l'heure actuelle, un joueur doit absolument arriver. Je dis 1 parce que Keza n'est pas officiellement parti. On verra la situation, comment elle évoluera. Je sais que pour beaucoup de tifosies, il y a l'espoir que Keza soit encore là le 1er septembre. On verra ce qui pourra se passer. En attendant, Mathias, les amis, a été remplacé. Et sauf si je me trompe, il n'y a personne qui est remplacé pour le moment. Donc, il faut absolument cette arrivée. Alors, je sais que le nom Nico Gonzalez divise énormément. Certains sont pour, d'autres non. On parle d'un joueur qui, lors des deux dernières saisons, toute compétition confondue, c'est 30 buts. Et un peu plus de 10 passes décisives, si je ne me trompe pas. Donc, ça reste un total très positif. C'est un joueur qui, bon, tous les suiveurs de Serie A le savent. Voilà, si vous suivez la Serie A, vous connaissez très certainement Nico. C'est un joueur qui est techniquement au-dessus de la moyenne, qui manque peut-être parfois de continuité dans certaines prestations. Mais ses stats, il est fait. Maintenant, pour Nico, la formule, les amis, c'est un petit peu la même qu'un Jean-Claire Todibo. C'est-à-dire un prêt onéreux, entre 5-6 millions d'euros très certainement, avec une obligation d'achat fixée aux alentours de 30 millions d'euros. On verra s'il y aura le oui définitif de la Fiorentina cette semaine. Enfin, la semaine qui va arriver, encore une fois, post-retour à la Continas, après le déplacement en Suède. Le fait qu'il y ait déjà cet accord et que Nico González souhaite absolument, évidemment, quitter la Toscane pour rejoindre le Piedmont. C'est un point important, mais on l'a compris que dans le Mercato, les amis, le dossier Jean-Claire Todibo est une énième confirmation. Moi, je l'avais compris bien avant cela que le Mercato, les amis, it's crazy, comme dirait certaines personnes. Donc, il faut conclure ce type d'opération. Je veux dire, à l'heure actuelle, il manque potentiellement de titulaires, on l'a dit. Le défenseur central est le numéro 10, mais j'ai envie d'être un peu plus cash. Il manque trois titulaires. Sur le côté, je l'ai vu, avec tout le respect que j'ai pour Timothy Weah, bon, face à Com, ça peut passer, peut-être. Mais débuter la saison avec Timothy Weah à cette position-là, bon, après, vous l'interprétez comme vous avez envie de l'interpréter. Moi, je ne l'interprète pas comme Inouye qui avait cette idée-là avant le début de la saison. Donc, oui, il manque énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au mois de juillet, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en vente parmi des joueurs qui avaient leur place. Donc, inévitablement, si un joueur part, il faut le remplacer. Et à l'heure actuelle, ce qui doit irriter le typhose Juventil, c'est que vous êtes là le 10 août à ne pas avoir remplacé les joueurs importants. Ça, c'est inacceptable lorsque vous vous appelez la Juve. Mais que derrière, vous soyez emmerdé pour vous séparer des indésirables, déjà, ça, c'est un point important et ça irrite ô combien les typhosies. Mais je peux le comprendre que ce ne soit pas simple et que c'est très certainement des opérations qui se concluront évidemment post-15 août. Mais derrière, les amis, d'un point de vue des arrivées, il faut absolument mettre la marche en avant. Moi, honnêtement, je suis Thiago Motta dans ce type de situation. Ça me saoulerait. Ça me saoulerait parce que j'ai une idée en tête, j'ai une équipe en tête. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas parce que tu perds ou tu gagnes face à KOM la première journée que la saison, elle est terminée et que vous loupez tout, etc. Donc, inévitablement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'équipe type face à KOM la première journée que c'est la catastrophe absolue. Mais, honnêtement, pour un entraîneur, pour une Sochetta en général, pour la typhosie, il faut voir l'équipe type. L'équipe qui sera là à disposition le plus vite possible pour la saison à venir, ça me semble être l'obligation la plus pure et dure. Voilà. Et puis, quand on analyse, globalement, c'est effectif. Les amis, il manque trop d'éléments. Il manque beaucoup trop d'éléments. J'en discutais avec certains collègues mardi à l'Alliance Stadium. Vous regardez la liste des convoqués pour le test amical face à la Next Gen. Vous pouvez vous dire, les joueurs ont été mis au repos. Non, pas du tout. C'est que techniquement parlant, il manque beaucoup de joueurs. Alors oui, il y a eu les prolongations de Savon, les prolongations de Rui qui vont être intégrées en équipe première. Donc, ça fait déjà deux jeunes joueurs de la Next Gen qui sont officiellement désormais les joueurs de l'équipe première. Mais honnêtement, entre Myretti qui est blessé et Azic qui est forfait, plus désormais tous les indésirables qui sont quand même des joueurs qui étaient là en équipe première. Donc, ça fait une liste qui est quand même importante. Plus les départs de Mathias, plus le départ de Dean et ces joueurs-là n'ont pas été remplacés. Les amis, au bout d'un moment, c'est juste de la logique, c'est mathématique. Ces joueurs-là partent. Au bout d'un moment, il y a un nombre qui s'est réduit. Il faut les remplacer. Et c'est vrai que c'est quand même irritant et surprenant, surprenant, surprenant selon moi que certains joueurs n'ont toujours pas été remplacés. Je peux comprendre évidemment qu'économiquement, ce ne soit pas simple, que ce soit le signe de la soutenabilité. Mais les millions ont été récupérés, les amis. Au bout d'un moment, vous le voyez que quand il y a des clubs de première ligue qui tapent à la porte et qui sont capables à tout moment de faire sauter la banque, qu'il n'est pas en position de force. Donc, quand on parle de Thune, on parle de Thune. Pardon, vous m'avez corrigé dans les commentaires et vous avez raison. Je vais l'apprendre et je vais essayer de soigner mon néerlandais. Quand on parle de ce joueur-là qui n'est toujours pas là, je suis désolé de vous raconter la même chose depuis des mois, mais la réalité, celle-ci, c'est irritant. Et quand on parle d'un Nico González qui a l'accord mais qui n'a toujours pas d'accord avec la Fiorentine, là aussi, c'est irritant. Donc, au bout d'un moment, les amis, il va falloir mettre l'accélération. Point. Voilà. Je veux dire, la semaine qui va arriver, là, les amis, ça va être une semaine beaucoup trop importante pour l'interpréter comme une seule, simple semaine de préparation pour le match à Sacombe. Si vous aviez un effectif de 25 joueurs prêts pour la saison, alors actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et on parle de la Juve, les amis. On parle d'un club qui, aujourd'hui, doit être compétitif, doit absolument débuter la saison de la meilleure des manières. Bref, les amis, restons aussi calmes. Ça, c'est la chose la plus importante. Il y aura encore un peu plus d'une semaine de Mercato derrière, ensuite. On rentre dans le vif du sujet. Nico González est la priorité sur le côté. De nouveau au contact, encore une fois, avec la Fiorentine. On verra ce qui pourra se passer. Toutes vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Acceler la cloche pour ne le pas aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite, évidemment, un très bon samedi. Ciao, ciao !